Si je vous dis les femmes au Moyen-Âge, vous pensez sûrement à des femmes totalement soumises, dominées, sans aucun droit, le triste exemple d'une époque bien barbare et arriérée. Et si on se trompait ? Et si en creusant les choses, on découvrait une place des femmes dans la société médiévale bien loin de ce stéréotype ? C'est l'occasion d'avoir d'un œil nouveau et surprenant, le Moyen-Âge européen et l'histoire des femmes. Si on veut connaître la place des femmes du Moyen-Âge, dans la société ou dans l'économie, on a le problème de cette époque d'absence d'outils statistiques. Bien sûr, on a pas mal d'autres sources, mais parfois contradictoires. Les romans d'amour courtois, par exemple. A priori, on pourrait penser qu'ils expriment une valorisation des femmes. Mais premier problème, ces histoires se passent dans un milieu aristocratique, ce qui ne représente pas et de loin la majorité de la population de l'époque. Et puis, dans ces romans, les jantes dames dont les chevilles sont amoureux. Elles sont peut-être, ces jantes dames, un moyen de gagner en protection, en pouvoir, en influence pour les chevaliers. Donc on est peut-être parfois loin de l'histoire d'amour pure et désintéressée. Et puis surtout, ces romans d'amour courtois sont des fictions, qui expriment un idade chevaleresque rêvé, par la réalité. Preuve d'irréalisme, on n'y voit quasiment pas de prêtres ou de moines. Assez étonnant et très peu probable dans les sociétés très chrétiennes de l'époque. Et justement, avec ce poids énorme qu'avait à l'époque le christianisme, l'image des femmes dans la Bible ne pouvait qu'avoir une influence énorme sur les mentalités. Profitons-en pour remettre en place une idée reçue qui peut avoir encore cours. L'église catholique n'a jamais affirmé que les femmes n'avaient pas d'âme. Parce qu'en la Bible, ça n'est pas marqué. Par contre, certains passages de la Bible peuvent paraître franchement misogynes. Ils déclarent les femmes inférieures aux hommes, devant être obéissantes, soumises à leur mari. Quand l'autre passage, au contraire, déclare les femmes égales des hommes, les valorisent. Comme femme mise en avant dans la Bible, on a Marie-Madeleine et bien sûr, la Vierge-Marie. Le culte de Marie se développe au XIIe siècle, d'ailleurs, en même temps que se met en place le mariage chrétien comme sacrement. Et à ce moment, un changement important est que l'église tient désormais à ce que le mariage soit bien librement consenti par les deux époux. Sans être supprimés, les mariages forcés sont plus limités. Les femmes y gagnent donc en liberté, en égalité vis-à-vis de leur mari. Les droits dont les femmes peuvent bénéficier sont quand même très variables selon les lieux. C'est assez logique, qu'on sait qu'à l'époque, on n'est pas encore dans des droits écrits généralisés. Les coutumes régionales, voire locales, comptent beaucoup. Mais grosso modo, dans le sud de l'Europe, on reste influencé par l'héritage de l'antiquité romaine et la femme est moins bien considérée, plus reléguée à la maison que dans le nord. Dans le nord de l'Europe, les femmes ont souvent droit à ce qu'on appelle un douair, un capital financier si elles deviennent veuves. En Picardie, la femme mariée possède la moitié des biens de son conjoint. Des avantages parfois importants, comme on le voit, qui n'empêchent pas qu'on reconnaît aussi en général le droit aux hommes de frapper leurs femmes. Et en Flandre, les hommes peuvent même se réchauffer les pieds dans le sang de leurs femmes. Les femmes du Moyen-Âge peuvent être aussi très présentes dans l'économie. C'est assez logique, car à l'époque, la norme dans le travail n'est pas le salariat, mais le travail à la ferme, l'artisanat, la boutique. Donc vivre ensemble veut souvent dire travailler ensemble. Ainsi, dans les campagnes, pas mal de femmes participent aux travaux agricoles. Elles vont même en ville parfois vendre leurs produits. Et en ville, les femmes sont surtout présentes dans le petit commerce alimentaire, le commerce de textiles ou les métiers de soins. Par exemple, sage-femme. On connaît l'exemple à mien d'une sage-femme appelée Jeanne Laborde qui obtient que son mari soit dispensé de la tâche du guet pour pouvoir rester à la maison s'occuper des enfants pendant qu'elle, le soir, part travailler. Vous avez bien entendu, un genre de congé paternité, mais au Moyen-Âge. A Paris, on trouve des femmes médecins. Dans le Nord de la France, pendant la guerre de Cent Ans, des femmes participent à la construction des remparts. On trouve aussi des femmes forgerons, maçons, souffleurs de verre. Certaines femmes ont même été maîtresses de corporations sans qu'on sache trop si elles l'ont été elles-mêmes ou en tant que femmes d'un maître. Ce qui est sûr, c'est que les compagnons, les apprentis d'un artisan, devaient obéissance à l'artisan et à la femme de cet artisan. On trouve aussi des femmes dans les activités intellectuelles ou littéraires. Par exemple, la fameuse Héloïse, femme d'Abelard du XIIe siècle qui était théologienne. Ou Rothschild, une chanoinesse du Xe siècle qui adaptait les comédies de Terrence. Île-de-Garde du Bingen, bénédictine et théologienne du XIIe siècle. Christine de Pizan, une femme de lettres, qui en 1401, se mêle au débat alors en cours autour du roman de la Rose et à cette occasion, elle critique le grand mépris des femmes qu'elle trouve exprimée par ce roman. Aliénor d'Aquitaine elle-même se serait mêlée à des débats sur des questions de morale et de littérature. Alors c'est sûr, surtout le Moyen-Âge, ça fait peut-être pas beaucoup de femmes intellectuelles, mais comparé au penseur de l'Antiquité grecque qui est à 100% des hommes, c'est énorme. On trouve aussi des femmes dans les activités artistiques, comme l'enluminure ou la copie d'écrit. Il y a aussi des femmes troubadours, comme Marwa de Dierno au XIIIe siècle ou Beatrice de Die au XIIe siècle. Beatrice de Die nous a même laissé une chanson dans le plaisir de vous faire maintenant écouter un extrait. Sachant tout ça, peut-on dire que le Moyen-Âge a été féministe ? Alors attention avec cette notion de féminisme, parce que ça peut être anachronique. L'anachronisme, c'est une erreur souvent commise en histoire qui consiste à plaquer nos façons de penser, nos valeurs actuelles, sur une société de passé où les mentalités sont complètement différentes. Pas plus avancées, pas plus arriérées, mais différentes. Mais le fait est qu'au Moyen-Âge, les femmes ont pu avoir un respect, une considération, une influence qu'elles n'avaient peut-être pas avant et qu'après elles ont perdu. Car à partir de la fin du Moyen-Âge, la condition des femmes va progressivement se dégrader. Elles vont être exclues de plus en plus de professions, de plus en plus reléguées à la maison. La fin du Moyen-Âge, c'est aussi le début de la chasse aux sorcières, dont les femmes sont les premières victimes et qui commettra son paroxysme de violence au XVIe siècle. Le corset qui apparaît à la Renaissance peut montrer aussi une volonté d'enfermer, de contrôler, de contraindre le corps des femmes. Mais la pire période pour l'histoire des femmes en Europe, celle où elles ont été le moins bien considérées, ça a peut-être été le XIXe siècle. Le code civil français de 1804 plaçait ainsi la femme mariée dans un statut d'inférité juridique presque totale vis-à-vis de son mari. Ceci montre en tout cas que le modèle familial, soisant traditionnel d'épouse femme au foyer et soumise à un mari nominant, n'est pas si traditionnel que ça. Dans l'histoire de l'Europe, c'est même quelque chose d'assez récent. Je vous laisse réfléchir et discuter sur le sujet. En attendant, si ma vidéo vous a plu, faites-le-moi savoir par un like, par un partage, par un abonnement. Et si vous avez un peu de temps, laissez-moi un commentaire pour me faire connaître vos avis, vos remarques, vos suggestions. Car c'est grâce à vous que la chaîne peut évoluer et se développer. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao !